la seule et unique baronne de suisse la seule et unique baronne de suisse bonjour bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien c'est un live que je fais rapidement le matin je sais que beaucoup de gens sont au boulot vous allez voir ça après nous allons parler de quelque chose et ça va être un live qui va être très 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 rapide je ne vois pas encore le live je dois voir bonjour 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 vous allez voir beaucoup de gens vont voir le live après on va les partager on fait un petit tour de partage ou j'avais partagé je vais aller partager que moi même je fais un partage vous allez voir le live après beaucoup de vous verront le live après le boulot moi je fais ça maintenant parce que je pars au travail et cet après midi vous voyez je travaille l'après midi donc je ne peux je ne peux pas faire le live ou dénoncer ça voilà là j'attendais qu'on atteint ça on a déjà atteint ça je vais parler rapidement bonjour bon après midi à tous n'oubliez pas justice pour martinez zogo et nous demandons la justice que ce qui s'est passé pour martinez zogo n'arrive plus à personne au cameroun les gens ne comprennent pas pourquoi nous mobilisons nous demandons qui est la justice pour lui c'est parce que ce qui est arrivé à martinez zogo pas arrivé à votre frère votre tante je ne sais pas si je peux expliquer ça il faut pas que des individus se lèvent au cameroun ils vont ils tuent comme ça et puis on ne dit rien il faut vraiment que chacun sache que ce que nous faisons là aujourd'hui c'est pour que demain si tu as même un problème nous avons nous avons vu dernièrement une dame enceinte qui a été assassinée dans sa boutique et rien a fait il y a tellement de meurtres donc pour le moment nous voulons que personne ne soit inquiété personne ne soit inquiété c'est à dire que si tu as un problème avec quelqu'un qui t'amène à la justice au lieu de t'assassiner c'est pour ça que nous luttons la première chose que je vais dire ici vous avez vu cette affiche je vais vous montrer l'affiche pour que vous rappelez pourquoi j'ai fait le live voilà l'affiche yannick noir music tour paix et vivre ensemble guest star voici l'affiche là sur l'affiche je vais enlever les lunettes pour lire il ya petit pays chalo dipana kare foto ledi ponce bendeka katino iznobo prince ay ayango dinabel mingz amel diamant belka tobi tenor sisoul kosi mathématiques de petit pays erven ngebo amina afo andre mari tala jera ben sanfantoma vanister elvis kemayo petit malo petit virus watao de souza api de fulan blakista coco argenté maro tchamba longuet longuet anny anzoua mani bella loco mr leon mimi blanche bailly petit bozar luki plus 2 chris m philby fadil le sorcier sandrine naga isma leia belka tobi cette affiche ci vous imaginez pourquoi je sors parce que j'estime que il faut purifier notre 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 secteur de promoteurs avec des virus qui se promènent qui est derrière cette anac là je vous la présente la voici la voici elle s'appelle rachel angula elle s'appelle rachel angula c'est la fille du grand producteur joseph angula angula un monsieur pour qui j'ai du respect un monsieur qui a fait beaucoup pour la musique dont je n'ai rien dit nous ne sommes pas responsables des tipitudes de nos enfants dont je n'ai rien à dire pour ce monsieur pour qui j'ai trop de respect mais voici sa fille qui est dans notre milieu qui veut travailler dans notre milieu mais qui se comporte comme une bandite et ça on ne va pas accepter on ne va pas accepter ça tu ne peux pas prendre les artistes de renom comme les caresses photo les petits pays les Yves Maléa tu fais une grande affiche tu mets la tête de Yannick Noir et tu prends des grandes stars du Cameroun comme ça tu parles que comme du bétail en bas comme si c'était des artistes de karaoké les chalots du panda les caresses photo les lady ponce les petits pays tu mets tout ça comme ça tu parles que comme des artistes les artistes qui viennent de commencer moi quand je regarde la tête des chalots du panda on dirait la noix de coco elle a mis une petite photo les petits pays moi j'invite tous les artistes à porter plainte à cette dame vous devez porter plainte pourquoi vous devez porter plainte ? je vais vous expliquer quelque chose les artistes doivent demander le respect et il faut que on tamise nous même notre milieu on ne peut pas accepter la dame dont je vous parle là elle est dans les histoires des droits d'auteur au Cameroun donc moi j'interpelle déjà la Sona Cam de l'enlever là bas parce qu'elle discute des affaires des droits d'auteur au Cameroun elle est dedans elle parle de tout ce qui concerne les droits d'auteur c'est elle même qui veut faire partie des droits d'auteur parler des droits d'auteur des artistes prendre l'image des artistes sans demander leur avis met sur une affiche et met ça partout à la venue populaire comme ça est-ce qu'elle a le droit même de parler des histoires des droits d'auteur ? est-ce qu'elle a le droit de parler prendre les petits pays les catinos les carrés photo sans penser à l'image et en passant elle vit en France vous savez ce qu'elle a fait ? avant d'utiliser l'image de Yannick Noir je vais très bien expliquer ça aux artistes Camerounais avant d'utiliser l'image de Yannick Noir elle a demandé l'autorisation à Yannick Noir elle a demandé l'autorisation à Yannick Noir vous entendez avec quoi ? les oreilles je vous montre cette fille a demandé l'autorisation à Yannick Noir voici l'autorisation voici l'autorisation c'est pour ça que je sors pour que les artistes Camerounais comprennent qu'on va vous respecter voici l'autorisation pour qu'elle mette l'image de Yannick Noir elle a demandé une autorisation mais pour vous autres là les bas Petit Pays les bas Katino les bas Karesfoto les bas Ismailia les bas Ebenguebo les bas Kossi elle a pris elle a posé par la langue personne ne va rien lui dire elle a pour utiliser l'image de Yannick Noir elle a demandé je vais vous lire l'autorisation attendez c'est parce que vous les artistes Camerounais vous ne voulez pas qu'on vous respecte c'est ça moi je vous dis ça il faut que vous vous mettez en collectif vous portez plainte à cette dame vous devez vous mettre en collectif et porter plainte à cette dame croyez moi c'est très important porter plainte à cette dame parce que c'est un manque total de respect il faut porter plainte c'est très important ne dit pas que ça ne fait rien porter plainte donc qu'est-ce qu'elle a fait ? attendez qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a fait demander une autorisation à Yannick Noir voici ça vous voyez autorisation spéciale voilà ça devant vous je vais vous lire l'autorisation c'est été fait par le village Noir vous voyez le logo c'est authentique avec les signatures mais les autres elle n'a rien demandé elle a porté vos noms elle a déposé comme ça là autorisation spéciale je sous-signais Yannick Noir donne une autorisation spéciale à Saga Africa Corporation représentée par son promoteur Patrick donc Saga Africa c'est la société de production et représentée par son promoteur Patrick Saint-Golman et l'agent Patrick d'organiser à mon nom les conseils géants Yannick Noir musique tour pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun la dite autorisation lui donne le droit de chercher des partenaires annonceurs mécèles et sponsors en vue de la bonne organisation de ces événements en fois de quoi je lui donne une autorisation spéciale pour servir et faire valoir ce que de droit la date de concert c'est le samedi 6 mai au stade au mispoir de Amadou Aïdjo et samedi 13 mai au stade au mispoir de Bepanda Adwala le village noir a signé avec les cachets tout donc elle a pris le temps d'aller demander les autorisations au grand frère Yannick Noir mais les petits pays elle a dit Aka les léli-ponses elle a dit Aka les caresses autour elle a dit Aka les chaleurs du panda elle a dit Aka elle a porté le nom elle a posé comme ça quand on lui demande pourquoi tu as fait ça vous savez ce qu'elle répond ? elle répond que elle voulait mettre comme ça pour tester pour voir si ça va marcher vous imaginez les gens comme ça dans la culture qu'elle voulait tester pour voir si ça va marcher elle prend le nom des artistes leur image et jette à la vendute populaire comme ça pour tester quelque chose sauf que si elle voulait tester pourquoi elle n'a pas pu tester avec l'image de Yannick Noir sans demander son autorisation non elle est quand même partie demander l'autorisation parce qu'elle vit en France elle sait que si elle prend l'image de Yannick Noir elle l'utilise comme ça Yannick Noir va porter plainte parce qu'elle sait que les petits pays ne vont jamais porter plainte les mamacati ne vont jamais porter plainte les caractéristiques ne vont jamais porter plainte les légitons ne vont jamais porter plainte les chaleurs du barin ne vont jamais rien dire les ismaïens ne vont jamais rien dire elle prend l'image elle colle à une cérémonie elle pose, elle les jette elle les jette à la vendue populaire pour une histoire même politique parce qu'il faut savoir ça moi Etienne a dit à Rachel Angoulang qu'il faut qu'elle n'oublie pas les artistes camerounais ont tellement souffert en diaspora moi je fais partie des gens qui ont lutté ici en diaspora pour que les artistes camerounais puissent jouer ici en paix tout le monde a vu ça le boycott que les artistes camerounais ont vécu ici pendant 2-3 ans on ne t'a pas vu Rachel Angoulang on ne t'a pas vu il ne faut pas jouer avec l'image des artistes camerounais moi j'ai toujours dit que chaque artiste est libre d'aller jouer où il veut comme il veut quand il veut moi je n'ai rien contre ça mais il doit aller à son nom il doit aller seul et choisir pas qu'on le prend on le jette dans un projet sans son accord vous comprenez non ? c'est de ça qu'il s'agit parce que demain un artiste va se réveiller il voit son nom il commence à dire que ce n'est pas lui quand les artistes ont été boycottés ici là Rachel Angoulang on ne t'a pas vu hein nous on était au devant pour lutter pour que les artistes camerounais puissent jouer ici sans problème il faut arrêter la sorcellerie parce que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien il faut arrêter la sorcellerie Rachel Angoulang ce n'est pas bien ce que tu as fait là tu dois faire une vidéo pour demander pardon aux artistes camerounais ce que tu as fait est indigne la fille que vous dites Rachel Angoulang elle n'a même rien comme expérience dans le monde de l'organisation je ne sais même pas comment Yannick moi donne son image à quelqu'un comme ça la seule chose qu'elle a organisée au Cameroun elle organisait un truc au Cameroun au complexe de Yannick au truc de Yannick Nuala comment on appelle même ça au village de Yannick Nuala c'était pour donner les trophées aux humoristes elle disait que c'était un conseil de quoi au que les humoristes vont recevoir les prix ils sont partis là-bas elle a remis les trophées, les parchemins même pas rap dedans même pas rap dedans et il y avait 12 personnes donc c'est quelqu'un qui fait les trucs au Cameroun au Cameroun c'est où tu peux organiser tu as des gens c'est-à-dire que même les gens de ton village tu peux dire que voici les bienvenés il y avait 12 personnes ok, 12 personnes en dehors des artistes et de leur staff c'est quelqu'un comme ça qui peut organiser un truc au stade homisport et au stade Bpanda elle là, elle peut faire quelque chose donc moi je l'appelle ici à demander pardon aux artistes Camerounais parce qu'utilisez l'image et j'invite les artistes Camerounais, si elles ne sortent pas portez une plainte elle dit en numéro, portez plainte parce que c'est comme ça qu'on va nettoyer notre milieu des aventuriers elle ne pouvait pas faire ça vous savez, elle a pris le temps de demander l'accord de Yannick Nuala mais vous là, elle a pris vos photos déposées comme ça là sans tenir compte de vos contrats, de ce que vous avez comme responsabilité vis-à-vis des marques elle vous a versé comme du bétail des chalots d'Ipada, des petits pays et puis c'est des gens comme ça qui veulent nous parler des droits dotés au Camerou mais elle n'a rien à faire là-dedans si quelqu'un comme ça c'est très grave moi elle ne peut pas s'amuser à prendre le nom de Richard Bonnay posé comme ça là directement elle aura une plainte au cul c'est parce que les artistes Camerouna croient que ils se battent pour avoir une bonne image et les gens utilisent leur image ils ne disaient rien ils disent il vient s'amuser, il faut en communiquer mais il faut que vous vous mettez en truc, vous portez plainte ou elle fait une sortie elle dit qu'elle ne m'est pas sortie pour se justifier pour demander pardon pour dire que non, ce que j'ai fait n'est pas bien je ne dois pas le faire, je demande pardon aux artistes elle a laissé tout le monde comme ça elle continue ses activités et elle vient nous parler des droits d'auteur vous comprenez que les artistes Camerouna sachent que pour se faire respecter vous devez souvent frapper fort quand on vous met face à des choses aussi graves regardez même l'affiche sans respect pour vous peut-être vous n'avez pas bien vu l'affiche là c'est une affiche indigne même de votre nom c'est une affiche indigne de votre nom regardez comment elle vous a parqué regardez comment elle a mis Yannick Noir parce qu'elle a demandé l'autorisation elle a bien mis Yannick Noir mais regardez la tête de Charlo Di Panda la tête de Petit Pays la tête de Mama Katino la tête de Cares Foton la tête de André Maritala Bendeka, Yves Maléa Kossi non mais attendez aucun respect il faut que ce genre de chose soit dénoncé et qu'elle quitte le milieu rapidement Rachel Angoulang ne doit pas s'amuser avec l'image des artistes comme ça impuniment vous comprenez non ? impuniment nous sommes en 2023 et chaque artiste doit se battre pour son image et le respect de son nom quand c'est comme ça vous portez plaide une plaide c'est facile vous vous mettez 2, 3, 4 artistes vous faites une plaide en France là-bas où elle vit là-bas ? pour avoir utilisé indûment votre image on va lui donner une petite amende même de 2 000 euros elle va comprendre ça sur elle pourquoi elle a demandé l'autre gestion à Yannick Noir ? parce qu'elle sait que Yannick Noir ne peut pas utiliser son image comme ça mais vous là, elle vous a parqué comme du bétail mais sans même respect est-ce qu'on doit mettre les affiches de une charlo Di Panda, on doit la mettre comme ça ? de vous à moi une charlo Di Panda est-ce qu'on doit la mettre comme ça là ? comme un enfant regardez regardez comment on les met les caresses photos les caresses photos je t'invite à porter plainte elle les dit porte, portez plainte il faut porter plainte ou elle fait une sortie officielle ou elle s'excuse elle demande pardon, elle dit que vraiment elle s'est trompée elle ne va plus faire ça parce que nous devons nettoyer notre milieu si vous ne faites pas ça demain c'est une autre personne vous allez passer le temps à venir dire que non je ne reconnais pas je ne suis pas là si vous frappez une personne une aventurière dans notre milieu chacun avant d'utiliser votre nom va bien réfléchir et là vous êtes nombreux ce n'est pas une personne vous vous mettez 4 artistes vous faites une petite plainte en France il y a des avocats en France partout là vous appelez un ou deux avocats on lui fait une citation directe vous allez voir vous même moi je lui demande pardon aux artistes, on ne fait pas ça pourquoi tu vas demander l'autorisation au grand feu Yannick Noir ? tu ne demandes pas aux autres parce que pour toi les chaleurs du Pana ne sont rien Lé du Ponce n'est rien Kadetsfoto n'est rien Bendeka n'est rien Kismaléa n'est rien Katino n'est rien Manipela n'est rien c'est toi qui as fait son nom Koko Ajanté n'est rien petit pays n'est rien dans ce pays là Kossi n'est rien non mais quand même dans ce pays sérieux là est sérieux en justice on ne peut pas acheter des aventureux comme ça dans notre métier donc moi je vous invite chers artistes si elle ne fait pas une amende honorable vous portez plainte vous portez plainte vous portez plainte à Rachel Angola pour Uzi Paz ça dit qu'elle a utilisé indûment votre image je vous promets que ça va nettoyer votre milieu quelqu'un va réfléchir à 10 fois avant au lieu de venir sur Facebook dire que je ne suis pas je ne suis pas non elle a demandé l'autorisation à Yannick parce qu'elle savait que elle devait avoir les avocats dans le cul mais qu'est-ce qu'elle a fait elle a quand même demandé une autorisation spéciale que je vous ai lue ici voilà l'autorisation hein elle a quand même pris le temps d'aller demander une autorisation voilà ça officiel lu dès qu'elle a eu ça elle a pris Yannick moi elle a posé elle vous a pris elle a posé en bas comme du bétail vous n'êtes rien vous ne servez à rien vous n'êtes ce n'est pas vous elle s'en fout de ce qui peut vous arriver dans un dans un truc qui concerne la paix on ne dit pas qu'il ne peut pas avoir le conseil de la paix mais il faut demander aux gens il y a des gens qui ne veulent pas être mêlés au conseil politique au Cameroun c'est quand même un conseil politique quand on parle de paix et réconciliation ça a des connotations politiques il faut demander aux artistes s'ils veulent s'associer ou associer leur image à ça ou pas c'est la moitié des choses qu'on fait surtout qu'on fait ce n'est pas un conseil comme ça c'est un conseil vivre ensemble paix ça veut dire qu'il y a une connotation politique là-dedans donc quand vous engagez les artistes dans ce genre de choses il faut demander leur avis leur staff leur conseiller est-ce qu'ils veulent ou pas vous comprenez elle a demandé au grand frère Yannick Noir moi je n'ai rien contre lui lui c'est un artiste là on l'appelle il est libre il dit que oui je parle ou je ne parle pas c'est son droit le plus absolu mais lui on a respecté on lui a demandé que grand frère nous on va faire un truc ici 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 il a donné l'autorisation jusqu'à dire que on peut utiliser son image pour demander même les sponsors les ceci et ceux-là il a donné son accord écrit mais vous là est-ce qu'on a demandé à l'édit est-ce qu'on a demandé à l'édit c'est un des artistes qui tourne le plus dans la diaspora on prend plus son image on dépose dans les choses comme ça sans lui demander son avis je vous dis que s'il y a une artiste qui tourne au Cameroun dans la diaspora en milieu européen il y a Richard Bonin il y a Caris Foto donc ce n'est pas n'importe ce n'est pas la gnognote vous prenez son image vous posez comme ça là Caris Foto il faut porter plainte n'acceptez plus qu'il y ait des aventuriers comme ça là dans notre milieu il faut qu'elle fasse une sortie elle demande pardon elle demande pardon aux artistes d'avoir utilisé indument l'image sinon coller une citation et la France elle vit en Europe elle connait ce que c'est que l'image d'un artiste elle connait comment on fabrique l'image d'un artiste on ne joue pas avec ça tout ce que les artistes ont c'est leur image ils n'ont rien d'autre si vous ne défendez pas ça ne vous plait pas que chacun va se lever demain matin il porte vos noms il pose et vous allez simplement venir dire que non je ne fais pas partie de cet événement et basta apprenez ces artistes à défendre vos droits quelqu'un ou que je passe si c'est si Ninja était dans cette histoire là si il y avait le nom de Richard Bona dans la fête là maf ce qu'elle allait sentir ça sur elle en France ah oui 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 c'est ça c'est pour ça que je l'aime si il y avait le nom de Richard Bona dans les bêtises là ce qu'elle a ce qu'elle a senti ça sur elle deux jours après ok mais quand vous allez dire ah c'est pas grave ah c'est ci et c'est pour ça qu'on vous manque de respect d'accord c'est ça merci à tous c'était un rapide direct beaucoup vont voir après je voulais juste vous interpeller vous informer et dis aux artistes Camerounais votre image qui a été indument utilisée ça a été utilisé cette image ici où on vous humilie on vous ridiculise on vous met dans un truc qui ne vous concerne pas ça il y a dedans euh Petit Pays Chalon Di Panda Karefoto Lady Ponce Bendeka Katsino Isnobi Dina Belle euh euh Belkatobi Sisoul Ténon Cosi Mathématiques mais c'est terrible elle a ramassé tout le Cameroun elle a mis elle a mis dans des bêtises et vous êtes incapable même au Cameroun pour lui porter plainte n'acceptez pas ça Philby tous ces gens là Chris M la pauvre fille d'autrui est retournée ici imaginez-vous la pauvre fille d'autrui est retournée ici là comme si elle n'a pas fait de problème comme si elle n'a pas fait de problème pour vous la mêler dans un truc politique imaginez-vous qu'on avait commencé à dire oh 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 est-ce que c'est normal il faut bien vous comporter arrêtez ça la pauvre fille d'autrui est retournée ici là il faut arrêter ça on vous met comme ça là sans respect tégé respect rien vous allez faire quoi en dehors d'écrit sur vos pages vous allez faire quoi moi je dis que c'est là où les grands artistes montrent qu'ils sont les grands artistes ils appellent leur avocat on lui fait une petite citation ou elle fait une sortie officielle ou elle s'excuse auprès de vous c'est la moindre des choses elle s'excuse on lui a demandé est-ce qu'elle voulait s'amuser on s'amuse avec le nom des gens comme ça avec tout ce que vous avez vécu ici en diaspora avec les tensions qu'il y a dans notre pays est-ce qu'on rit avec la vie des gens comme ça là on s'amuse comme ça donc moi je vous invite à faire preuve des responsabilités et je tiens aux artistes que là voici voici Rachel Angola c'est elle qui a fait ça c'est elle n'oubliez pas regardez bien il faut qu'elle fasse une sortie pour s'excuser auprès des artistes camerounais on ne peut plus accepter qu'il y ait des gens qui viennent s'amuser avec la vie des autres comme ça là n'oubliez pas c'est elle elle n'a jamais rien fait au Cameroun rien on va finir par là voilà elle prend le temps de demander au grand frayannique nous a l'autorisation voilà ça c'est officiel voilà avec les cachets tout mais vous là zéro non respect donc chez les artistes camerounais faites-vous respecter by force c'est ce que je voulais vous dire justice ou matéresse nous sommes balata nous sommes balata on ne les laisse pas nous sommes balata on ne les laisse pas on va continuer à parler juste à ce que ce monsieur soit enterré dans la dignité elle voulait venir nous discrètes elle a dit elle voulait venir nous discrètes nous c'est-à-dire qu'on a perdu un jour à essayer de savoir qui a fait ça expliquer aux gens les artistes sont sortis oh je ne suis pas dedans la distraction à fond à fond à fond est-ce que maintenant là les gens ont le coeur pour des concerts comme ça au Cameroun les gens sont focuss pour savoir qui a tué Martinez Zogo et avoir le résultat des enquêtes les camerounais c'est tout ce qui les intéresse pour le moment nous voulons savoir qui a tué Martinez Zogo voilà le combat que nous mêlons rien d'autre c'est tout ce qui nous intéresse justice pour Martinez Zogo on va dire ça et nous voulons qu'il y ait la paix mais sans justice il n'y a pas de paix n'oubliez jamais ça sans justice il n'y a pas de paix donc il faut que nous sachions que ce qui arrive à Martinez Zogo peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment au Cameroun nous devons faire en sorte que ces bandits qui se promènent là et ils tuent les compatriotes sans que ça doit s'arrêter on ne peut plus accepter ça nous sommes en 2023 et puis chacun doit être respecté donc zérez distraction chez les artistes faites en sorte que vos droits soient respectés portez plainte à cette fille ou elle appellent ma vidéo qu'elle fasse une sortie ou elle s'excuse auprès de ces artistes là sinon amenez-la en justice et faites une citation directe rapidement en France là et puis on ne s'achève pas on ne s'amuse pas comme ça avec l'image des gens la seule et unique baronne de Suisse n'oubliez pas le 24 je profite pour faire un peu de com pour finir par là le 24 juin il y a un festival zimix festival ici à Genève avec x pardon avec magic system yemi alade nasa je serai bel et bien de la partie et le 25 mars je serai du côté de Nice avec l'éditance et en mars ce 4 mars merci à tous bonne journée bonne soirée à ceux qui regarderont cette vidéo très tard parce qu'il y a beaucoup qui sont au travail il n'y a pas de soucis mais c'est important pour moi de mettre un visage sur l'imposture parce que dans notre milieu on va respecter notre travail on ne veut plus que l'imposture se promène au milieu de notre travail merci à tous bonne journée et à très bientôt l'unique et la seule baronne de Suisse ça chauffe pas ça chauffe vraiment pas